Générique Commençons ces news avec l'agression des journalistes algériens. Eto'o présente ses excuses. Tout juste après l'agression de trois journalistes algériens à l'arme blanche, Samuel Eto'o fils, le tout nouveau président de la FECAFOOT, est monté au créneau pour condamner l'acte. Par ailleurs, il a, au nom du peuple camerounais, présenté ses excuses à l'Algérie. L'ancien capitaine des Lyons avait à ses côtés le président de la Fédération algérienne de football, Sharaf Eddin Amara. Au Sénégal, un nouveau record pour Sadio Mane, sauveur du Sénégal contre le Zimbabwe sur pénalty. Des officiels de la CAF testés positifs. Selon une source de l'instance fêtière du football africain, des cas de Covid-19 ont été enregistrés au sein de quelques membres, dont un cadre de la CAF. Sans toutefois les nommer, ces cas sanitaires ont été très vite pris en charge. Ils ont été tous placés en isolement. Comme quoi, personne n'est à l'abri de cette crise sanitaire au Cameroun. Les autorités rassurent quant à une prise en charge effective de toutes les personnes testées positives. Le village ivoirien Cannes inauguré. La Côte d'Ivoire a satisfait à la tradition, comme c'est le cas à chaque Cannes, avec l'inauguration officielle de son village Cannes. Un espace dédié pour permettre aux supporters et sympathisants des éléphants de vivre agréablement leur passion. Cette cérémonie s'est tenue en présence du ministre en charge des Sports d'Anne Ropolin et de Madame Daogabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football. Voilà l'essentiel de cette Actu Cannes, enfin de cette Cannes News plutôt. Voilà.